La conjoncture économique mondiale a un impact direct sur le fait noir. Tarifs de l'énergie, du fioul, remboursement des soins médicaux. Quelles sont les pistes d'économie et comment redonner davantage de pouvoir d'achat à la population ? Les forces vives du pays ont quelques pistes de réflexion. Reportage de Laure Philibert. Ce matin, les administrateurs de la caisse de prévoyance sociale étaient réunis pour évoquer le niveau des ajustements à réaliser en matière de cotisation des salariés. Près de six mois après la mise en place de la TVA sociale, toujours pas de bilan sur les recettes engendrées ni d'annonce d'économie. Pour l'instant, on ne s'est intéressé qu'aux recettes qui permettent de financer la PSG, notamment avec l'introduction de cette nouvelle taxe CPS. Mais on ne s'est pas intéressé aux dépenses. Si on veut avancer sur les deux jambes, il faudra un moment ou un autre pour garder les dépenses. Et donc ça veut dire ouvrir la boîte à outils générale de tout ce qui est ticket modérateur, de tout ce qui est journée de carence, etc. Donc ça passe mal. C'est sans doute pour ça que le gouvernement ne l'a pas encore fait, surtout l'approche du territorial. Mais tôt ou tard, il faut se pencher sur ce genre de choses. Il faut se pencher sur la prévention aussi. Si Patrick Galnon partage le constat d'Edouard Fritsch sur la reprise économique, il considère que les enjeux portent sur la répartition des ressources. Le problème, ce n'est pas un problème d'abondance, c'est un problème de répartition des richesses. Si une certaine richesse revient, elle ne s'adresse pas aux plus pauvres de ce pays. Donc nous, au niveau de la CPS, j'ai entendu de bons échos de ce côté-là. C'est vrai que nous, nous allons faire en sorte que le coût du travail baisse. On va essayer de faire en sorte que l'ensemble des prestations soient réglées. Mais si on nous dit tout le temps à la PSG, la PSG est en difficulté. Elle est en difficulté tout simplement parce qu'il y a certains qui ne payent pas assez. Pour le patron des patrons du Fénois, sans création d'activité, difficile d'espérer conserver le niveau de dépense générale actuel. On est quand même satisfaits que le président a répondu à un certain nombre de demandes des entreprises. Celle de la prime pouvoir d'achat, donc l'exonération de charges sociales et de CSC, il faut le préciser, de la prime pouvoir d'achat. Et puis bien sûr, en parallèle, un engagement qui nous a confirmé qu'il allait tenir, c'est-à-dire la réduction des charges sociales. Après, l'autre sujet, c'est le développement économique. Sur le développement économique, il reste énormément de choses à faire. Le calendrier des discussions entre les partenaires sociaux et le gouvernement se prépare des rencontres qui vont permettre d'en savoir plus sur les montants des mesures dévoilées hier par le président du pays.